Les quêtes de Zelda sont toujours excellentes, et aujourd'hui j'en ai beaucoup à terminer, surtout en rapport avec le gang des Yigas. Vous allez voir, la fin va vous rappeler quelque chose. C'est parti. Et voilà, mesdames et messieurs, on a toute l'endurance. Ah, ça fait plaisir, ça faisait longtemps quand même. J'ai envie de retourner au plateau du prélude pour checker un truc. Ah, j'ai l'ai one-shot. Mon arc va se casser, donc voilà. Hop là. Voilà, ce que je voulais avoir, c'était cette carte. Voilà. Alors pour moi, j'ai fait celui-là. On y est, en fait, c'est celui où je suis. J'ai aussi fait celui-là, et je pense qu'il faut aller à celui-là pour avoir le pantalon. Et après, on ira voir Koga. Il faut qu'on aille à côté de la forêt. Ah, c'est l'heure de... Ouais, ouais, c'est sur la montagne. Allons checker là-bas. Non, on sent que tu es juste à côté. C'est parti. J'ai un peu la flemme de faire les gorogous, mais là, on est vraiment sur un bouchon, quoi. Donc, il faut retirer le bouchon. Donc, s'il faut retirer le bouchon... Et attention. C'est trop bien. J'ai trop aimé le bruit, c'était trop satisfaisant. Normalement, je suis point sur la carte, là. Parce que le point était vraiment là. Après, peut-être que le point est dans les profondeurs. Il n'y a pas une racine que je peux aller visiter, là ? Il n'y a vraiment pas de racine. Ah, il y a une racine. Bah, écoutez, il n'y a rien. Oh, on a une sorte de grande arène. Ah, bah, ça, c'est 100% là où on peut affronter le boss de l'eau. Heureusement qu'en fait, il ne le propose pas dans les profondeurs quand on ne l'a pas affronté, quoi. C'est pas là, hein. C'est quoi, ça ? Mais je m'étais servi de ça pour remonter, ou... Qu'est-ce que c'est ? On va aller checker. Ça ressemble à une arène, ouais. Moi, je me dis que c'est un amphithéâtre. Donc, c'est un autre colisée. Je suppose que c'est le dernier amphithéâtre, parce que je crois qu'il n'y en a que trois. Ça se trouve, il y en a plus sur la map, hein. Mais je crois qu'il n'y en a que trois. Oh, let's go ! C'est un truc qui a... Nice ! Tu es tombé dans notre piège. Nous savons qui tu es, Link. Tu es vraiment aussi bête qu'on le dise. Selon l'imbécile, il serait restant réfléchir sur des bananes comme tu l'as fait. J'y pense. Nous ne nous sommes pas présentés. Écoute et abandonne tout espoir. Regarde et sois empli de terreur. Tu vas regretter la stupidité qui t'a fait tomber dans notre piège. Ici, des profondeurs de la terre, cette créature qui se cache dans l'obscurité de l'amphithéâtre de la forêt s'appelle Linox Noir. Prépare-toi à mourir. C'est tout ! Salut ! Bon, la côte de Guido est dans l'œil, vite fait. Ah, il se cache l'œil, tiens. Tu sais que ça change rien, non ? Salut ! C'est tout. Est-ce qu'il me regarde ou pas ? Ah non, il ne me regarde plus. Ok. Oh, attendez, j'espère quand même qu'il y a d'autres mobs derrière. Oh, génial ! Je ne savais pas qu'il était là, c'est trop bien. Eh bah, du coup, pour les Korogus, ça sera cool, parce que je pense que je vais les marquer sur la carte, mais on le mettra quand même pour être sûr d'aller dans la bonne direction. Ah, c'est bien, ça. Eh bah, je suis bien content d'avoir été là. Le repère des Yiga serait là ? Non, quand même pas. Eh, j'ai un max de flou ou quoi, là ? En vrai, on dirait un peu le seigneur des ténèbres, un peu, mais dans les films d'animation pour enfants, c'est jamais très flippant. Elle est trop drôle, cette tenue. Oh, une grotte. Peut-être là. Ce voyageur, c'est 100% Yiga. Il tourne en rond, littéralement. Non, je n'ai pas lancé les flèches. Je ne peux pas t'aider. Non, je voulais l'avoir. Mes flèches explosives, ça n'a pas marché. Bon, tu vas quand même te les prendre. Rêve pas. Quand Yiga de Delas. Je passe sur le côté. Ah, mais t'es Link. Tu crois peut-être pouvoir récupérer notre tailleur ? Naïf. Ta route s'arrête ici. Dites côtes de Guibdo, monsieur ? Ça fait mal, hein ? Ouais, on est d'accord. Hop. Vraiment, avec cette tenue, le fait que ça booste les dégâts des côtes de Guibdo, c'est n'importe quoi. Ça fait trop mal. Eh, il est grand, ce repère, comparé aux autres. Cette grotte est une forteresse naturelle, composée de 5 salles distinctes. Chaque membre doit connaître le trajet menant la salle secrète, qui contient nos tenues et la carte de nos camps. Pour la rejoindre, c'est simple. Suivez le regard des grenouilles. Attention, quiconque révèle cette information secrète s'expose à un terrible châtiment. Bah, du coup, toi. Bon, il faut suivre le regard des grenouilles. Ok. Pourquoi ils étaient là, les deux, là ? Est-ce qu'ils cachent quelque chose, peut-être ? J'inspecte tout, hein. Au millimètre près. Ah. Ah ah. D'accord. Ah, voilà. Salut, toi. Oh, j'ai tant attendu ce moment. Les higas m'avaient kidnappé et j'étais obligé de leur coudre des uniformes. J'aurais pourtant dit que j'y connaissais rien en couture, mais tu crois qu'ils en avaient quelque chose à faire ? Enfin, maintenant que j'ai confectionné ça, j'y suis un peu attaché, tu vois, voilà. Mais il n'est pas ma taille, alors tiens, j'aimerais que ce soit avec toi qu'il l'ait. Eh bah voilà. Si tu portes toute la panoplie, on risque de te prendre pour un higas. En tout cas, si tu trouves quelque chose d'assorti à mon collant, tu auras une classe folle. Tu n'es peut-être pas le héros des légendes, mais tu es quand même mon sauveur. Si, c'est moi ! Pas parce que je ressemble au méchant du jeu que voilà, tout de suite, hein. Offre d'emploi. De nouveaux postes sont disponibles dans les divisions suivantes. Les intéressés sont priés de soumettre leur candidature au commandement de la division concernée. Division commerciale. Achat et vente d'armes pour le gang des higas. Prérequis, compétences basiques en calcul, bonne conversation. Ça me termine. Vision de recherche. Tâche, étude des applications possibles de la technologie Sonao. Prérequis, compétences en bricolage. Talent pour le nommage des choses. Division d'entraînement. Tâche, formation des membres du gang. Prérequis, force mentale, maîtrise du choc télérique. Note, le choc télérique est enseigné au centre d'entraînement. Division logistique. Tâche, livraison de ressources aux bases de profondeur. Prérequis, lecture, écriture, haute résistance physique. Qu'est-ce que c'est là ? C'est drôle en vrai. Hé hé, regardez-moi ça. Hop là. Je suis un higga en fait. Le seul higga qui a une touffe de cheveux pas noire du coup, mais ouais. La tenue est quand même cool, hein. Plus qu'à aller à la base des higga, hein. Est-ce que c'est là ? Faut qu'on soit en tenue. Camouflage activé. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Euh, on m'a dit que je pourrais apprendre une technique trop cool, le choc télérique. T'as vu ailleurs si j'y suis. Seuls les membres du gang des higga peuvent entrer. Mais c'est justement pour ça que je suis là. Je veux apprendre une technique trop cool pour que tout le monde m'admire. Nous sommes une organisation secrète. Peu importe ce que tu as fait avant. Pour rejoindre nos rangs, il faut être loyal, capable de s'infiltrer et de se battre. Visite nos trois camps higga pour obtenir la tenue des higga. Si tu y arrives, tu seras l'un des nôtres et tu pourras entrer. Et après, on verra si tu es digne d'apprendre notre technique. C'est le seul moyen. Il n'y a pas plus d'informations et ils sont où ces trois camps ? Et c'est quoi la tenue des higga ? Oh, mais c'est pas possible, c'est une blague. Tu y crois pas, t'es un membre du gang des higga ? Oh, génial, j'en avais jamais vu un avant. Alors c'est ça la tenue des higga ? Oh, elle est sympa, hein. Bon, il ne me reste plus qu'à récupérer la tenue dans leurs trois camps. Et à moi, la technique trop cool. Et après, tout le monde m'admira. Ah, il ne parla plus que de moi. Exactement, monsieur. Bonjour. Je suis membre. Laissez-moi rentrer. Hum, ok, rentre. Yes, je suis rentré. Je suis en vérité votre plus grand ennemi. Salut. Oh, il y a des guichets. C'est incroyable. J'ai une nouvelle fringue. Parait qu'on est en nouveau, c'est toi, non ? J'imprends donc que tu as déjà fait le tour des trois camps d'organisation en si peu de temps. Bravo, bon travail. J'attends de voir la suite. Ce repère, c'est le pilier de l'exploration souterraine du gang des higga. Ici, on met au point toutes sortes de machines complexes. On entraîne nos membres et tout un tas d'autres trucs. 110 balles, 264 balles, mais vous êtes sérieux ? C'est beaucoup trop cher. Elles sont irrésistibles. Je vais les prendre, c'est quoi ? Je vais les prendre. Ça me fera des petits remèdes de potions de force pour vous éclater encore plus vite. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici ? Ah, on est dans le repère, là. Très bien. Comment est-ce que j'obtiens ça ? Bon, avance, on verra bien. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que cette machine, sérieux ? Mon machine, les gars, elles font pitié, hein ? C'était... Ouais. Il s'est rien passé par ici, c'est juste... J'ai juste toussé. J'ai juste toussé. Oh, je suis très malade. Ouais. Vraiment juste malade, quoi. Pas de cassage, rien du tout de ce genre-là. Vraiment, j'étais juste malade. S'ils n'ont pas capté que je faisais exploser leur base au bout d'un moment... Qu'est-ce qu'ils nous font, là, en labyrinthe ? Ah ! Ouais, super. Waouh. Trop heureux. Yes. Qu'est-ce que c'est, ici ? Ici, il y avait plein de bananes. Est-ce qu'il y a toujours plein de bananes ? Non, mais il y a un petit journal. Il y a le journal de développement du ma... Oh, c'est son vrai nom, ça. C'est incroyable. Le masque du tonnerre nous a été repris, mais nous avions déjà réussi à l'analyser. Nous avons nommé notre glorieuse création masque anti-tonnerre. J'aimerais vraiment souhaiter entraîner quelqu'un pour qu'il puisse porter le masque anti-tonnerre. Mais les décharges électriques que j'ai subies semblent avoir eu raison de ma santé. J'en ai plus pour longtemps et je suis dans l'incapacité de nommer un successeur. Je n'en ai plus faire qu'un seul masque anti-tonnerre. Mais je quitte ce monde en rêvant du jour où un Higa s'en emparera pour sonner enfin le glas de la famille royale d'Hyrule. Bah écoutez, on va aller voir ce petit monsieur et on va tout simplement anéantir son projédit. Alors comme ça t'es nouveau, c'est ici qu'on s'entraîne. Maintenant que Zelda a disparu, c'est l'occasion rêvée de mettre une raclée à ce qui reste. C'est juste un problème, son chevalier servant, Link, est une vraie tête de mule. Et il a été aperçu par nos agents. Ça me fait mal de l'admettre, mais il sait se battre, le gringalet. Alors si on veut le vaincre, on a intérêt à s'entraîner, tu vois. Fais comme tout le monde et entraîne-toi ici. Si tu t'en montres digne, tu obtiendras ce masque anti-tonnerre. C'est un peu notre trésor sacré, tu vois. Celui qui le porte ne peut pas être blessé par la foudre. Par contre, c'est pas de la canneau de cette pièce d'armure. Alors faut être bien entraîné pour l'utiliser. Le principe de notre entraînement, c'est de se battre contre d'autres membres du gang dans un temps limité. La récompense change en fonction du nombre de personnes que t'as battues. Voyons voir, pour évaluer ta force, tu penses pouvoir battre trois adversaires en une minute ? D'habitude, il y a des frais d'inscription de 108, mais... Vu que c'est ta première fois, c'est la maison qui offre. Alors que l'entraînement commence. Deux... Un... Allez, c'est parti. Symbole de ta bravoure. Ah ! C'est marrant. Une voile Yiga, tiens. Si tu continues comme ça, tu pourrais bien battre six adversaires la prochaine fois. Est-ce que je peux utiliser mon arc ou pas ? J'en ai eu deux d'un coup. Et voilà. Encore une fois, t'as réussi décidément tes coriaces. J'ai l'impression que j'ai pas fini d'en prendre plein les mirettes avec toi. T'es clairement assez doué pour apprendre notre technique secrète. Reçois cet enseignement avec un esprit attentif et un cœur brave. Manuscrit du choc tellurique. Je me dis que tu pourrais bien être le premier membre du gang des Yiga à vaincre neuf adversaires. Si tu veux t'entraîner, viens me voir et ramène son rubis. Le premier membre du gang à battre neuf adversaires ? Vas-y, go. Je veux bien. Hop, il est là ou pas, lui ? Il y en a un là. Ok, c'est bon. On a vu passer des fanfarrons qui pensaient pouvoir battre neuf adversaires. Mais t'es le premier qui arrive. J'aurais jamais pensé que t'étais assez doué pour une telle prouesse. T'as bien mérité notre trésor sacré. Bah voilà, petit masque anti-tonir. Continue à t'entraîner avec ferveur. En l'honneur du grand Koga et pour la destruction d'Hyrule. Est-ce que je peux toujours m'entraîner ou pas ? On en fait autant qu'on veut. Ok. Oh, t'es encore debout, c'est impressionnant. Et le nombre d'adversaires battus est de 24. Ah, c'est tout ? Oh, c'est dommage. 24, c'est pas mal, en vrai. Il y a une quête qu'on n'a pas faite. On a les plans du grand Koga. Voilà, moi, je veux aller faire ça. Moi, je veux aller voir Koga. Vu qu'on vient de finir les Ligas, allons-y. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Comment je ne l'ai pas vu avant ? Sérieux, comment je n'ai pas trouvé ça avant ? C'est énorme comme machin. Je suis au bon endroit, moi ? Plutôt photogénique, en plus. Bonjour, monsieur, c'est moi, votre sous-fifre, vous savez ? Le gars, là. J'ai beau utiliser ma main droite, il n'y a rien à faire, ça ne veut pas. Toi, là, fais-le à ma place, je commence à fatiguer. Ok, monsieur. Pas de souci. Tiens, tiens, tiens. En voilà un bien beau masque. Ah, je sais que c'est toi, Link. Mais non, mais attends, ça marche avec tout le monde. Alors, comme ça, tu m'as suivi jusqu'ici ? J'aurais dû m'en douter. Je vais te vaincre. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Qu'est-ce qu'il nous fait, le man ? Ah, les dégâts sont un peu trop big, hein ? Bah, désolé, Koga, t'auras pas trop le temps. J'ai même pas pris de motion d'attaque, en plus. Excuse-moi, Koga, pardon. Il y a trop de sèvres par ici, j'en ai plein les yeux. T'as de la chance, je suis encore obligé d'arrêter là. Pour ma part, je vais aller me baigner dans les cristaux de la mine abandonnée de l'Est. Ah, salut. Ah, sympa, ça. On va pouvoir se prendre d'une autre batterie. Et voilà. Tiens, d'ailleurs, il nous faut une tour. Voilà, il nous faut la tour de cet endroit. On l'a pas, allons-y. Parce qu'il faut aussi qu'on fasse la quête de Faras pour avoir toutes les amenées de téléportation. Qu'est-ce qu'il se passe par ici ? Je suis quasiment certain que la boue qu'on voit, c'est à cause du boss du truc. Ah, c'est dégueu, ça. Bah alors, bonjour, monsieur. Ça va ? J'ai besoin de votre aide. De la base m'est tombée dessus. Faudrait de l'eau pour me nettoyer. Je vais pas lui mettre une flèche avec un fruit d'eau. Ce serait le buté, en fait, littéralement. Bon, je crois que j'en ai plein. Je les ai jamais utilisées, donc tiens, t'as de la chance. Voilà. Après le cataclysme, une poisse gluante s'est mise à tomber du ciel, polluant les eaux du domaine Zora et de la région, sans que personne ne sache quoi faire. Laissez-moi vous offrir cette lance Zora en guise de remerciement. Elle est corrodée, comme toutes nos armes. J'ai plus de dégâts quand il est mouillé. Je me dis, il faudrait peut-être rentrer par au-dessus. J'ai capté. Blouf ! Et voilà. La lance est vraiment importante, ne la jette surtout pas. Ok, prenons la zone, let's go ! Les chuchus basiques marchent comme de l'eau. Ah, c'est vrai ? Ah, c'est cool, ça. Oh, l'eau est verte, dégueu. Ah, ça, c'est le temple, du coup. Oh, regardez, il y a une sorte de vaisseau requin, trop stylé. D'accord. Bon, on va pas faire ça aujourd'hui, mais je voulais prendre la tour, donc de toute façon, ils nous ont un peu guidés là-bas. Ah, c'est trop dommage que l'eau soit polluée comme ça. Allez, plongeons là-dedans. Wow, salut, toi. Est-ce que j'ai eu très envie de faire ce grioc là, maintenant, tout de suite ? Un petit peu, un petit peu. Hop, voilà. Bon, maintenant, monsieur police, je viens vous annoncer que vous allez mourir dans très peu de temps, car je suis quelqu'un qui a des armes assez vénères. Voilà, voilà, voilà. Ah, je vais te casser l'arme, merci. Oh, la vache ! Moitié de sa vie en un cycle, c'est plutôt sympa. Hop là. Bam. Et voilà, au revoir. Sympa, en vrai, mes petites armes, là. Bon, si vous vous demandiez si c'était encore les équipements les plus puissants, les trucs en os avec cette armure-là, je pense que maintenant, il n'y a plus trop de questions. Je n'avais même pas de trucs pour booster mon attaque, donc voilà. Si j'avais pris une potion pour attaque, j'aurais peut-être fait en un cycle, c'est possible. Mine abandonnée de l'anel. Tiens, je te lance un oeil sur la tête. Une graine Lumos ? Tiens, je t'illumine. Une bombe ? Bouh ! Euh, bouh ! Tu ne vois plus rien. Je vais lui faire une photo Instagram. Koga dans la brume. Euh... Non, mais il est beaucoup plus stylé, celle que je viens de faire. Attendez, bien sûr. Est-ce que je peux le rendre confus ? T'es confus ou pas, Koga ? Absolument pas. Dommage. Ça fait combien de temps que tu m'espionnes, toi ? Je ne vais pas te mentir, tu es le dernier de mes soucis en ce moment. Car sache que la fin est proche. La fin de quoi exactement ? Tu m'expliques ? Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Tu veux faire un combat sur l'eau ? Mais attends, mais ce n'est absolument pas ce que j'ai envie de faire, moi. Tu ne joues pas Loyal, moi non plus. J'espère que ça te fait plaisir. Oh, il s'est fait une caisse. C'est génial. Non ! Ah non, mince. J'étais à deux doigts de le faire, en plus. Reviens, mon petit Koga. Tu m'as manqué. Je crois que c'est pour toi, ça. Tu as dû l'oublier, je pense. C'était pour toi, je crois. Attends, c'est moi ou j'ai touché l'eau et j'étais encore en boulet de time ? C'est marrant, ça ? Oh, le manche m'a glissé des mains parce qu'il est mouillé. J'aurais dû mieux le nettoyer avant de faire ce combat. Il ne me reste plus qu'une seule mine abandonnée à dépouiller. Meurons à la mine abandonnée du Nord-Ouest. Pour entreprendre la toute dernière excavation. J'utiliserai ensuite tout ce pouvoir pour activer notre arme ultime que j'offrirai au roi démon. Et là, paf le monde ! Ah, bah vraiment, c'est ça ta punch ? Paf le monde. Wow, j'ai tremblé. Notre prochaine entrevue sera la dernière. Qu'est-ce que c'est ? On a un Yiga juste ici. Très bien. Ça, c'est un méchant, ça. C'est 100% un méchant, c'est 100% un méchant. Comment je fais ? Attendez. Voilà. Bonjour. Ah, j'utilise toutes mes graines Lumos. Qu'il te reste, est-ce que tu aurais la gentillesse de m'en donner ? Non. Tu es donc du genre, allez, c'est quelqu'un dans le pétrin. Je vais te tuer. J'espère bien. Tank de combat, à l'attaque. Tank de combat. Ouais, voilà. Tank de combat, à l'attaque. Boum, voilà. Bien joué mon tank. Ah, il s'est renversé. Je t'en mets bien, je t'en mets bien. Hop, je t'ai bien mis. De l'autre côté, le tank. De l'autre côté, oui. Dommage. C'est loupé, dommage. Allez, boum. Tu tires dessus. Oui, bien joué. C'est bien ça, bravo. Je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Repose-toi. C'est terminé. Nous avons enfin cette cristal d'énergie sonano. Nous pouvons enfin l'activer. Notre arme ultime. L'histoire se souviendra de ce jour. Contemple cette sublime arme ancestrale. Ah, il y a bien un golem. Hé, il est cool en vrai. Cette fois, tu vas mourir. Attendez, il nous faut minéraux alors. Minéraux. Ça fait quoi si je te mets des yeux de chauve-souris, là ? Ah. Tu te balances des flèches, tu meurs, là ? Vas-y, Unobo, aide-moi. Vas-y, je vais faire le combat sérieusement, quand même. Minéraux, à l'attaque. Aïe, 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 aïe. Aouh. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, maintenant ? Allez, encore. Bam. Oh, non. Ah, bah, c'est bien, parce que là, du coup, il se protège des flèches. On est obligé de l'avoir comme ça, quoi. Oh, Koga m'a tué. C'est la fin. On s'est fait tuer par Koga. Oh, la honte. Oh, la honte. Je me suis fait avoir par Koga, quoi. Ah, c'est vraiment honteux, hein. Je suis désolé, je suis désolé pour cette perf, les gars. Je suis vraiment désolé, quoi. Attends, je vais prendre ma revanche sur Koga Gugune, il va voir un petit peu. Apparemment, t'aimes bien les bananes-lames, c'est ça ? Ok. Voilà. Tu connais les côtes de Gipdo ? Moi, je connais. C'est vachement sympa. Tu vas voir, tu vas bien aimer. Attends deux secondes, c'est pas fini, j'arrive. Merci. Oh, mais là, on m'a tué, moi, ça y est. Je suis sérieux, en fait. Là, je suis sérieux. Y'a plus de blague, y'a plus de blague, c'est fini. Au revoir, Koga. Tu vas me le payer ! La seule chose qui me restait à faire, c'était offrir cette arme au roi des bons, et tu vas tout gâcher. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec un golem, frère ? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Je crois vraiment que tu vas t'en sortir comme ça ? Tu m'obliges à utiliser ma nouvelle technique secrète, venue du plus profond des profondeurs. C'est quoi ta technique secrète ? Mais Koga, mais le supermissi... Mais frérot, tu te rappelles pas la dernière fois comment t'es mort, en fait ? Ça va tomber. Oh, le débile. Ah, c'est l'inverse, là ? Oh là là, il me termine, lui. Bon, au moins, en vrai, il est pas mort. J'ai pas l'impression qu'il soit mort, quand même. Il est marrant, quand même. On l'aime bien, Koga, au final. Ah, voilà, petite énorme cristal. Ah, maudite. Si on en a deux, c'est vraiment pixel. Ah, non. On est un petit peu déçu, j'avoue. Mais un diamant, c'est quand même cool. Bon, du coup, on a fini la quête de Koga. En fait, on a fait la quête des Yiga pour avoir le masque du tonnerre into tout ce qui nous manquait pour faire les quêtes de Koga. Du coup, on a tout fini maintenant, ça y est. Et maintenant, on va pouvoir faire la petite quête de zéro et avoir notre maison et avoir accès à d'autres glitchs de duplication. Moi, je veux pas une maison parce que j'ai envie d'avoir un chez moi. C'est pas du tout ça, la vraie raison. Moi, je veux juste dupliquer un maximum. C'est pas vrai, quand même, parce que je trouve qu'il y a quand même vachement d'armes dans ce jeu. Donc, je veux dire, elles sont plutôt solides en général. Elles sont plutôt fortes. C'est quand même assez simple d'en avoir. Donc, je pense que je vais pas trop en dupliquer non plus. Bon, je vais mettre une tenue convenable, quand même. Une tenue convenable, j'ai dit. Il est trop rigolo, Link, comme ça. Genre, je me dis, si je fais des défis sur Teoteka et qu'il n'y a pas besoin d'avoir une tenue spécifique, je pense que je la mettrais à celle-là. Parce qu'elle est marrante, quand même. Bonjour ! Hier encore, elle avait l'air contente quand elle en parlait. Mais je suis sûr que tu te fais de la ville pour rien. Même si c'est vrai que le déménagement de Tigné, c'est un gros changement. Bientôt, on viendra la chercher. Alors, je me dis qu'elle réalise peut-être pas encore. Enfin, Zazouné ! Zazouné ? Attends, Zazouné ! Ça marche pas du tout, là. Faut changer un peu. En tant que Gerudo, c'est un moment important et elle se souviendra de ce voyage toute sa vie. T'as raison, c'est un sacré voyage. Faut faire quelque chose de mémorable. Un client ? Tu es à la recherche d'une maison de rêve, c'est ça ? Nous proposons des pièces à combiner soi-même pour bâtir sa propre maison. Cependant, je te prie de nous excuser. Nous ne sommes pas encore en mesure de prendre des commandes. Mais on se connaît. Ah, mais c'est ce vieux Link. Ça faisait un bail. Comme tu le vois, le voyage de zéro, c'est bien développé. Eh bah, ça, c'est grâce à toi. Ici, tout le monde est le bienvenu, tu vois. Et maintenant qu'on a même une fille, même que c'est le porte-craché de son paternel. Oh là là. Oh, ma petite Tigné. Mais enfin, tu vas pas aller comme ça, Zazouné ? Vous êtes insupportables. Oh, faut m'excuser, c'est qu'on est un peu occupé, là, tu vois. Faut que je m'y remette. Je vais me triturer les ménages et essayer de trouver quelque chose pour Tigné, d'accord ? Bah alors, mon petit Zazouné ? Bah alors, qu'est-ce que ça va, mon petit Zazouné ? Zazouné, quoi, mes frérots, attends. C'est ici qu'on entrepose notre matériel, tu vois ? Donc, j'ai l'impression que quelque chose bloque la porte de l'autre côté. Impossible de l'ouvrir de l'extérieur. Impossible de l'ouvrir de l'extérieur ? Mais ça tombe bien, car je m'infiltre dans tout type de sol et puis je remonte grâce à mon pouvoir, bien sûr. Oh oui ! Yes, c'est bon, j'ai trouvé, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Ah ! Ok, ça va. Salut mon pote ! J'ai dit salut mon pote, je l'ai quand même buté, mais tranquille. Est-ce que c'est ici ? C'est 100% là, c'est 100% là. Mais il faut juste pas avoir ça dans sa maison, en fait. C'est ça, votre problème, là, les gars. Oh, ça a bloqué le chemin. Bah oui, c'est absolument horrible. Ah, merci, ça m'embêtait de ne plus pouvoir ouvrir la porte. C'était la silhouette publicitaire qui l'a bloquée ? Oh, c'est sympa de en être occupé, en tout cas. Pfiou, ça devrait être bon, maintenant. Ah, c'est... Oh, non. Oh, la g*** du gosse. Ah ouais, il est mignon. Trop mignonne. Fais, fais, félicitation. Non, mais sérieux. Mais couper du ses cheveux, c'est quoi, ça ? On dirait qu'elle a un gros champignon sur la tête, là. Ça va pas du tout. Non, mais à la limite, pour grosailler, ça allait, parce qu'il avait les cheveux. Mais, mais non, mais là, ses cheveux rouges. Oh, mais non, mais non, mais on dirait une olive. On dirait une olive rouge, la pauvre. T'es un ami de papa ? Ouais, 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 c'est ça. Moi, je vais bientôt déménager, alors il faut que j'en profite et que je joue avec papa et les autres sont très naillés, hein. Ouais, 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 ouais. Ouais, allez, joue, là, va-t'en. J'avoue, elle est quand même un petit peu choupie. La coupe lui dessert vraiment pas du tout, mais vraiment pas. J'ai envie de vous dire, de loin, au moins, on sait qu'elle est là, quoi. Attends, viens deux secondes, viens deux secondes, viens deux secondes. Attends, t'inquiète, non, mais vraiment, je t'emmène chez un coiffeur, promis, promis, chez le coiffeur, vraiment. Ah, oh non. Oh non, pardon. Non, pardon, pardon, vraiment, désolé, pas le coiffeur, pas le coiffeur. Bah oui, bah oui, la dernière fois qu'elle est allée au coiffeur, on lui a donné ça aussi. Moi, je dis le mot coiffeur, c'est normal que ça la traumatise. Ah, désolé, ça va ? Pour elle, le coiffeur, c'est ça, c'est cette coupe de cheveux, quoi. Elle n'a jamais rien connu d'autre. Mais du coup, est-ce que je peux avoir ma maison, là, c'est bon ou pas ? Mais Grosé, tu veux pas me dire juste ce qu'il faut faire, en fait, au lieu de... Vous parlez d'être très très près, quand même, hein. Hop là ! Mais quelle photo de ouf ! Incroyable. Peut-être avoir une petite récompense, un petit festival, peut-être. Y'a moi-y, y'a moi-y. Quand il est question de laisser partir ma gamine, c'est pas volontiers. Oui, comme je te disais, on a une fille, son nom, c'est Tigné. Ouais, j'ai bien vu, ouais. Ah non, 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 vraiment pas. Je pense que t'as pas bien regardé ta fille. Les guéroudous, elles ont des lois comme quoi, faut pas qu'elles soient en contact avec des hommes avant un certain âge. Mais apparemment, c'est pas un problème, tant qu'elles sont toutes ta gamine. Mais quand elles atteignent l'âge de raison, bah, quelqu'un de là, c'est tes guéroudous, viens les chercher. Faut dire que Tigné a l'air d'avoir hâte, mais bon. J'ai beau essayer de positif, je peux pas me résoudre à la voir partir. Oh, désolé, je parle, mais je vois pas le temps passer. Quelqu'un pouvait passer un peu de temps avec Tigné pour qu'elle te sente pas trop seule. Donc là, je dois vraiment baby-siter ta fille, là. Pauvre Zazouné ! Mais je voulais l'emmener chez le coiffeur, moi, justement. C'était pas une si mauvaise idée, en vrai, non ? Bonjour, c'est chez vous, je m'incruste. Ah, salut. Le matin, bonjour, ça dit. Savota. Mais après-midi, ça vaque. Et pour avoir, faut dire... Comment on dit ? Aïe ! Tu m'as fait peur, je me suis dit que quelqu'un est déjà arrivé pour m'emmener. Je dois bientôt partir pour la vie natale de maman, mais c'est pour ça que j'arrête pas de travailler, moi. Parce que j'ai donné une leçon à Mamie Monali. J'ai prévu de faire un questionnaire de Gerudo. Ok, vas-y, je te suis. Ah oui, c'est eux. Ça va avec Mamie Monali ? Ah, tu es de bien mon humeur aujourd'hui, ma foi. Ah, tu nous as encore concordé une de tes leçons, Tigné. En plus, aujourd'hui, il y a un débutant qui va nous accompagner. C'est l'heure du grand questionnaire Gerudo. Comment dit-on Mamie en Gerudo ? Allez, on répond sans traîner. Euh, Mamie, tu dis ? Attends un peu, j'ai laissé sur le bout de la langue. Va-bas. Va-bas, en vrai. Va-bas. Ding, ding, ding. Ah, c'était la bonne réponse. Gagnez. Ok, j'ai fait full pif. Moi, je me suis dit, en japonais, vieille, enfin, ou Mamie, c'est genre baba, tu vois. Donc, je me suis dit, va-bas, ils se sont inspirés, peut-être, voilà. J'ai eu raison. Let's go. Ah, c'est ça, va-bas, oui, je le savais, mais j'ai été trop l'honte. Moi-même, je commence à me débrouiller grâce à Tigné. C'est la langue maternelle de maman, alors si tout le monde parle Gerudo, elle se sentira moins seule, c'est logique. Maintenant, je dois m'occuper de papa. Il est toujours super occupé, alors je vais l'aider dans son travail, sans rechigner. Elle aime tellement ses parents, j'espère qu'elle ne quitte pas le lit trop tôt. Mais avant ça, je ne suis pas sûr qu'elle arrive à réaliser son plan. Ah, depuis que c'est Désa qui s'occupe du monorail, il est devenu difficile à utiliser. Eh bien, maintenant, il fait payer l'utilisation du monorail. Mais d'habitude, les enfants n'ont rien à faire sur le chantier, alors jusqu'ici, ce n'était pas bien grave. Qu'est-ce que t'as, toi, là ? Je pense que l'utilisation du monorail est piquante. Tu ressembles pas dans tes vidéos. Ouais, mais en fait, le gars dans les vidéos, c'est pas moi. Attends, je vais le chercher, j'arrive. Salut, salut, salut. Ah, il est en live. Salut, ok, salut, salut. C'est moi, le gars, dans les vidéos, du coup. Non, ça m'a soulé. Je ne suis pas fait pour ça, moi, de toute façon. Je vais le chercher. Re... Ça ne s'est pas bien passé, j'ai l'impression. Ah, il a fini le sanctuaire, cool, ok. Mais il ne joue pas beaucoup, aussi. Il ne joue pas très bien. Ah, après, bon, voilà, c'est lui qui fait les vidéos, finalement, donc... Il est vachement susceptible, quand même, donc... Moi, vraiment, je suis le genre de gars où je commence à faire une vanne et je ne m'arrête pas du tout. Genre, vraiment pas. Je voudrais prendre le monorail pour aller aider papa sur le chantier, mais... Mais il paraît que maintenant, pour le prendre, je dois payer. C'est comme ça depuis l'arrivée du nouveau responsable. Avant, je n'avais pas besoin de payer. Il me faudrait un moyen de déboucher la vue. Voilà, c'est bon, là. Tu peux y aller. Oh, c'est toi qui as fait ça ? Je peux rassurer, mais je vais te faire confiance. C'est monté à bord, c'est entrenaillé. Allez, vas-y. Il y a son patron qui le regarde. J'ai réussi, tout s'est faitement passé, c'est entrenaillé. Ça y est, c'est bon, t'es content, toi ? Allez, hop, mange-toi ça. Bon, il est où ton papa, là ? Ah, voilà. Elle fait dodo. Il y a quelqu'un ? Si t'es guéronneau, c'est pas tout près. Sur le chemin, ça grouille des monstres, pour sûr. Alors, j'ai pensé que je pourrais fabriquer une montgolfière spéciale, rien que pour tigner, tu vois ? Je sais pas comment m'y prendre pour qu'elle soit vraiment, bah, spéciale, quoi. Tu sais, papa, même si elle est pas spéciale, ta montgolfière, elle est super belle, comme le soleil. Le soleil, tu dis ? Mais bien sûr, j'ai qu'à la peindre en jaune, comme le soleil. Oh, je suis sûr que je pourrais obtenir une belle couleur avec des fleurs radieuses, comme celle que j'ai déjà vue par ici. J'en ai. Tiens, envoie la 10. Je sais pas combien j'en ai, j'en ai beaucoup, donc tiens, prends. Oh, t'es allé nous encueillir ! Ça m'en fait assez pour teindre la montgolfière de la couleur du soleil. Regarde, je m'en vais transformer la montgolfière au soleil. Si ça te dirait de donner un coup de main à papa ? Ah, volontiers, sans traînailler. Ouais, en vrai, la montgolfière est cool. Bon, ça y est, c'est terminé. Et le jour, c'est levé. Et si on allait tous ensemble dans la montgolfière soleil de Tigné ? Regarde-moi un peu le spectacle. Waouh. Le soleil, il se lève aussi. On dirait qu'il vient aussi te souhaiter bon voyage, Tigné. Ou que tu te trouves dans la cité Gerudo comme au village de Zéro, dis-toi que le soleil qui nous réchauffait le même. Quelque soit la distance entre nous, tu seras toujours dans mon cœur, et moi, je serai toujours à tes côtés. Accrochez-vous bien, on va atterrir. C'est mignon, quand même. C'est un peu mignon. Même si, bon, voilà, niveau coiffeur, on est, ouais, mignon, mignon. Papa, ton cadeau, il est super. Faut que je sois fort comme toi, ma petite Tigné. Trophie, chérie, vas-y, file, faut que t'y ailles. Ah, ne t'inquiète pas, je verrai sur ton papa et ta maman. Tu peux partir à l'esprit tranquille. Ah, va, je suis sûre que tu vas devenir une merveilleuse vaille. Ah, j'ai déjà hâte que tu reviennes pour me raconter des aventures. Tu seras morte. Je veux pas être méchant, mais... Merci à tous. Enfin, plutôt, sac-sac. Fais devenir une vaille aussi forte que maman, s'entraînailler. Et puis un jour, je trouverai un voille aussi cool que papa. Ça voque tout le monde. Bah quoi, c'est dans 15 ans qu'elle revient, la petite au moins, là. C'est mort. Heureusement qu'on ne s'est pas mis à pleurer tous les deux. Essayons de voir les choses du bon côté et de profiter de la vie, d'accord ? Oui, t'as raison. Bon, on y retourne, quoi ? Ah, tiens, prends ça, tu l'as bien mérité. Et ça, c'est de ma part. Ah, ok. Si jamais tu vas à la cité Gerudo, tu veux bien rendre visite à Tigné ? Tu sais bien que les veuilles n'ont pas le droit d'entrer dans la cité. Bah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Je suppose qu'elle est en train de courir sur la place parce qu'elle s'est trouvée une nouvelle pote, instante. Oh, c'est elle. Elles sont adorables, hein. Quand elles dorment, tu ne trouves pas ? J'espère qu'elles font de bons rêves. Alors, c'est réveillé. Elles sont où, là, mais... Ah, petit trident Gerudo, ça me va, ça. Attendez, petit trident Gerudo, on va y mettre une petite cordelinelle. Hop là, une petite arme à 110, directement. Ah, oui, elles sont peut-être à l'école, c'est vrai. Ah, mais c'est pas le club secret, ça ? C'est mon dos. Pardon, mais tu ne vas pas me faire ça. Tu sais bien que je ne peux pas lever quelque chose d'aussi lourd. Comment on va faire ? Si c'est le problème qui n'est pas réglé, nos clients ne pourront plus entrer dans le magasin. Mais non, il y avait un trou, là, je vous promets. Oh, ils l'ont embouché. Je pense que c'est là, au moins. Ah, c'est bon. Oh, oui, mais où est-ce qu'il sort, celui-là ? La porte est pourtant bien barracadée. Enfin, cela ne me regarde pas. Après tout, hors de question de nous mêler des affaires de notre chère clientèle. Peu importe comment tu as réussi à rentrer, tu es le bienvenu. Je suis ici au club secret Gerudo, le seul endroit de la cité où on trouve des vêtements pourvoyés en vente. Toi aussi, tu m'as tout l'air d'être différent. Alors, je serais ravi de faire des affaires avec toi. Ça s'ouvre maintenant ? Oui. Alors, on a le reste de la tenue des sablons, et on a les bottes de neige et les bottes des saps, par contre, ça... Ouais, les bottes de neige et bottes de saps, ça, je veux vraiment bottes de neige. Parfait. En vrai, ça va nous être utile, quand même. Parce qu'en soi, on va se balader surtout avec nos machines volantes, je pense. Mais quand même. Ok, voilà, nickel. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut aller faire ? Il me manque combien de tours, là ? Il m'en manque deux. Allons faire les deux derniers tours. Plutôt fin, Ling. Là-dessus, il est plutôt fin. Tout juste. Ah, vraiment, là, je pense que je me suis fait un peu piquer les fesses. Avant, dernier tour. Oh, il y a un griot qui vole ! Un griot qui se déplace, mais non ! Ah, c'est marrant, je savais pas qu'il volait. Je pensais qu'il restait toujours sur place. Ah bah, il fait bien plus peur en volant, hein. Moi, je vous le dis. Je me dis, ces trucs-là, ils pourraient conquérir le monde. Et non. Ils font la ronde dans un lieu paumé où il y a, genre, littéralement, personne et que de la neige. Et voilà, mesdames et messieurs, la dernière tour du jeu. Ouais, là, on aura la carte entière. Bon, maintenant qu'on a fait toutes les cartes, je pense qu'on va les ouvrir Faras. Bon, Faras, ça va ou quoi ? Tu sais que la tablette pro est encore loin d'avoir atteint son potentiel. Tu les as déjà ? Tu as même les données cartographiques de 15 tours. Tu dis, bien, faisons une pierre de coup et installons la deuxième et la troisième amulette. Impressionnant, mais je n'en attendais pas moins de ta part. Ouais. Et voilà, la troisième amulette. Ouais, j'en ai eu deux d'un coup. Incroyable. Ah bah ça, ça va nous faire plaisir. Je fais mes let's play et des filles en direct sur Twitch. Venez me suivre en appuyant sur le cœur pour pouvoir regarder les épisodes en direct. C'est le premier lien en description.